Mesdames et messieurs, vous faites bien de vous joindre à nous. Congo Live Télévision vous sert une fois de plus en vous donnant la situation, l'évolution de la situation ici dans l'est du pays. Les affrontements, comme vous le savez, continuent ça et là sur plusieurs fronts. Alors on va encore une fois faire un point sur le déroulement de cette situation en ligne téléphonique pour cette première partie de ce décryptage. Nous sommes en ligne avec messieurs Gilles Moulumba, lui qui est porte-parole de tous ces groupes qui constituent les Oisalendo, ces jeunes patriotes qui sont en train de se battre, défendre la patrie aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est avec nous messieurs Gilles, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour, mon patriote. Alors dites-nous d'abord pour commencer, cette motivation qui vous caractérise aujourd'hui, elle est dit à quoi? Oui, comme nous l'avons toujours dit, nous, nous sommes des Oisalens. Oisalens, c'est le patriotisme qui nous anime avant tout. Nous combattons pour nos terres, nous combattons pour notre survie et la survie de nos familles et de nos peuples. Donc il n'y a pas une motivation supplémentaire que ça. C'est pourquoi vous nous voyez nous battre comme des monstres, parce que c'est la question de la vie ou de la mort. Alors maintenant, pour tout ce qui se passe aujourd'hui, on sait déjà de votre détermination, ce qui est sûr. Alors comment vous expliquez aussi cette détermination? Oui, elle est déjà démontrée. Mais face à l'ennemi, comment vous arrivez aussi à prendre les décis sur l'ennemi? D'abord, nous, nous l'utilisons cette guerre. On n'est pas tombé de dernière plouille. On a résisté contre tous les mouvements d'agression qui sont venus du Rwanda et de l'Ouganda depuis bientôt 30 ans. On a résisté contre ça. On connaît toutes leurs tactiques. Nous sommes nés, nous avons grandi ici chez nous. Donc nous connaissons tous les cours et les cours. Nous connaissons partout où ils passent. Et nous savons donner la considération géopolitique de cette guerre. On reconnaissait effectivement qui sont derrière ça depuis la communauté internationale, les agitations qu'il y a autour de cette guerre, les influences négatives. Nous savons comprendre aussi au Nouveau Régional, c'est que c'est tram. Nous savons aussi comprendre à l'internet, comme je n'ai au Congo, c'est que c'est tram, qui fait quoi, qui trahit, qui est patriote. Avec tous ces éléments, ça nous permet d'ajuster notre manière de faire et effectivement de prendre le défi à la mesure possible. Alors restons maintenant dans les faits, en revenant sur la journée d'avant d'hier. À Saké, il y a eu aussi une panique générale dans la cité, les populations qui se sont même déplacées. Alors raconte-nous un tout petit peu ce qui s'est passé sur toute cette panique de la population. Pour vous, comment vous arrivez à la définir ? La stratégie de Kigali, comme de Kampala, c'est de mettre le gouvernement congolais devant un fait accompli. Et effectivement, en utilisant leur réseau lobby international, parce qu'ils agissent comme des mercenaires au profit des impérialistes. Et ils savent effectivement où ils ont construit un réseau très fort à l'interne, ici chez nous, qui leur facilite la manœuvre. Et il fallait à tout prix se faire par tous les moyens comment prendre le moment frontalement. Ça n'a pas tenu parce qu'il y a l'aspect diplomatique qui a possible jouer en l'air de faveur avec la présence de la Sadeq, présentement, qui est hostile à cette hégémonie. Et il fallait alors à tout prix contourner, asphyxier Goulomé aussi des cendres dans le sud qui vont pouvoir ouvrir le front directement à Bukhav, où il n'y a pas une contrainte diplomatique. Nous, nous avons présenté ça, on s'est préparé en conséquence. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de nous, on aurait anticipé même avant. Parce que chaque fois que l'ennemi se renforce, chaque fois qu'il y a un seul pas depuis le Rwanda ou l'Ouganda, nous sommes informés. D'autant plus que les peuples voisins du Rwanda comme de l'Ouganda sont aussi aigris. Ils sont frustrés par le comportement de leurs dirigeants pelliqués. Et ils sont prédisposés à collaborer avec le Congolais en dénonçant tous les mouvements. Voilà pourquoi, par exemple, là, qui sort dernièrement, il y a eu une réunion, un meeting. Là, le représentant direct de Mousseve dans ce district a interdit formellement aux gens d'utiliser le téléphone. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'il y a un mouvement, nous sommes informés. Ils ont adopté une stratégie de coupure de courant chaque soir pour faciliter le passage de leurs hommes. à l'Ouganda, j'ai l'intention de dormir à 18 heures. Parce qu'ils savent que même si la population est prise en otage, elle n'est pas vraiment acquise à leur cause. Alors, voilà. Alors, il fallait à tout prix asphyxier Goma, complètement, effectivement. Ça, c'est un plan qui date de plusieurs mois. Je l'avais même dénoncé, supposant, il y a une année de mois. Et en asphyxia, Goma, qui est pris en état aussi là, c'est Goma Kibumba, axe Kichanga, axe Macissi, centre en passant par Moshaki, axe Saki Buminova. Donc, comprenez que Goma est pris en état, effectivement, avec les lacs que nous partageons avec les Rwandais, où il y a la marine rwandais très active là-dessus. Comprenez que, donc, toute personne qui se retrouverait à Goma serait considérée comme un prisonnier de guerre. Et voilà pourquoi on ne peut pas permettre que cela devienne. On se battit comme il fallait. Dieu est dans. Il y a une très bonne synchronisation. Cette fois-ci, les traîtres qui nous amènent toujours dans le système n'ont pas compris comment jouer les jeux. Et on a tenu des trottes jusqu'à repousser l'ennemi très loin de la cité de Saki. Le lendemain, hier, donc, ils ont voulu aussi déborder par les parcs, en passant par Kamatembe, pour venir des articulés notre résistance. Celui-là que c'est Kibumba, ils ont été systématiquement fourdroyés jusqu'à leur repousser d'où ils venaient. Donc, cette guerre, elle est facile. Nous sommes capables de la mener, de la gagner dans un jeu là où c'était temps. Mais, effectivement, il y a des contraintes qu'on a déjà déposées, qu'il y a des droits, et on a autant de fois dénoncé ça, même publiquement. C'est à ce prix que nous devons gagner. Donc, exfiltrer tous ces traîtres, tous ces infiltrés, et tous ces traîtres, tous ces affairistes qui braguent de la souveraineté de notre pays dans l'appareil sécurité de l'État. Il faut les exfiltrer systématiquement. C'est par là même que nous saluons cette mesure de la levée des dimoratoires et de la pendaison. Avec évidence, la trahison, on vous jette au lac, on vous jette au fleuve, on vous jette à l'océan Atlantique. Si on en fait autant pour un général, un colonel, un, je ne sais pas, politicien, député ou ministre, qui bouffe l'argent de la République, entre-temps, opérer avec Agamem Mousséven, ces gens-là, si on en exignait deux, trois avec évidence, effectivement, pour ne pas faire des innocents. Alors, M. Gilles Moulumba, c'est vrai, vous venez de vous apaisantir beaucoup plus sur les traîtres qui sont, que ce soit dans les forces armées de la République démocratique du Congo, ou soit dans certaines institutions clés du pays. Mais au-delà de ça, selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression ? Non, je l'ai dit, en fait, la population congolaise, ce n'est même pas congolaise simplement. La population de la sous-région est fatiguée de toutes les manœuvres de Kagan Mousséven. Les Congolais sont, puisque déterminés, au moins à 9,99%. Il n'y a qu'une petite frange de gens qui veulent à tout prix maintenir le Congo dans le chaos, pour des intérêts purement politiciens, pour des intérêts purement égoïstes. Et si on ne peut pas se voiler la France, nous sommes sans ignorer que le Congo, dans l'appareil sécurité de l'État et ailleurs, et Rwanda, comme l'Ouganda a eu une influence montoire depuis 1996, ils ont placé des pillots qui continuent à leur survivre. Vous serez surpris d'avoir quelqu'un qui est gradé général ou colonel au Congo, il a un grade au Rwanda, soit major ou capitaine, je ne sais pas. Ou vous verrez quelqu'un, il est à la fois, il est colonel chez nous, il a son petit frère qui est général au Rwanda. Vous ne pouvez pas mener cette guerre et la gagner avec cette complicité à outrance. Il y a des gens qui sont là, qui se disent avoir été façonnés ou créés par Kabila, donc qui se considèrent comme des créatures de Kabila, général ou je ne sais pas, politiciens. Ces gens-là continuent à meurtre à la maison, ils préfèrent défendre Kabila que de défendre la République. Ils sont là, ils sont encore systématiquement installés, confortablement dans le système, dans l'appareil sécurité et dans notre zone de décision. Ils ne veulent jamais que le président actuel gagne cette guerre parce que ça sera pour lui un succès qu'ils n'ont jamais enregistré. Il faut toujours mettre le bâton dans les roues. Il y a cette considération ethno-tribale ou régionale. Là où certains se considèrent comme Katangais, les autres, je ne sais pas, comme des originais de l'Ouest, de l'Est. Et puis certains disent « Bakataka Est, bisopetokatakatanganabisosa ». C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est visible même au sein du commandement des efforts d'essai, ce n'est pas caché. Je ne dis pas que tous les Katangais sont des traîtres, mais la plupart de ceux-là qui ont été façonnés par Kabila ne compatissent pas avec nous dans cette guerre et ils laissent l'ennemi conquérir les espaces parce que si l'Ouganda occupait, là je l'ai toujours dit, le plan c'est que l'Ouganda le rendait depuis qu'il s'engane jusqu'en Manima, la sécession Katangais va se déclencher et puis l'Ouest sera déconnecté. C'est ça le plan. Et il y en a qui travaillent surtout pour la réussite de ce plan en facilitant aux agresseurs d'occuper pour qu'elles aussi trouvent un motif, n'est-ce pas, pour déclarer la sécession chez eux. Ça c'est un deuxième. Le troisième après, il y a des affairistes, des gens sans cœur, ni foi, qui vendent leur dignité au prix de l'argent. Vous êtes colonel, vous êtes général, vous êtes ministre, je ne sais pas, vous acceptez, vous bouffez l'argent de la République comme ça, vous voulez et au-delà de ça, on vous courra avec des petites miettes là et vous êtes prêt à vendre la République pour que vous puissiez aller vous acheter une petite villa aux États-Unis en Amérique ou en Europe, je ne sais pas là. Et si le Congo sombrait dans le chaos, toi, tu t'envoles, tu entres dans ton pays des rêves. C'est ça, les trois boulots d'étranglement qui gangrèment notre pays. Vous voyez, on est à l'Est, en pleine guerre, mais les gens sont en train de sauter sur le poste, ils créent des histoires, des plateformes politiques, tout ça, ils se revendiquent. Vous voyez qu'il n'y a pas le souci de comprendre qu'on est en guerre et s'est rangé dans l'ordre de bataille. On veut toujours maintenir certaines cacophonies, n'est-ce pas, au niveau des institutions. Et là, personne ne peut se préoccuper de ce qui se passe, etc. Mais l'un des plus grands problèmes, c'est que ceux qui sont les moindres patriotes qui ont été enterrés systématiquement par les systèmes précédents, et on ne sait pas les répécher pour leur donner la possibilité de manœuvrer. Et c'est ceux qui conclètent la tâche ici. La supervision des commandements. La supervision des commandements. Donc, vous verrez, c'est toute une cacophonie au sein de l'armée, il faut le dire. Vous avez le chef d'état-major général, qui a des adjoints, et puis les forces terrestres. Vous descendez, il y a des zones de défense. Vous descendez, il y a, je ne sais pas, des régions. Vous descendez, il y a des secteurs, il y a des sous-accès, il y a des quoi. Et là, le problème d'effectifs, parce que nous, nous sommes ici au front, et on peut vous dire qu'il y a des bataillons qui n'ont même pas sa homme. Alors qu'un bataillon devrait disposer de sa homme. Il y a des régiments, qu'on compte régiments, alors qu'ils ont deux sa hommes. Alors qu'il fallait en avoir 1 200. Et tout ça, c'est entretenu à décès à l'interne, pour qu'on ne puisse faciliter la montée à puissance de l'effet. Donc aujourd'hui, le problème de l'effectif est toujours là, malgré aussi cette logistique, parce qu'aujourd'hui, on a les Sokoi, on a aussi vous qui êtes là avec votre détermination, tout ça. Mais les trois boulots d'étranglement que vous venez d'évoquer continuent toujours à mettre à mal l'appareil sécuritaire. Effectivement, parce qu'il faut commencer par rélever ce grand défi. Tant que le diable ou ce démo continue à avoir une petite manette sur cette affaire, on aura difficile à enregistrer du succès. Alors au-delà de ça, on a vu aussi l'ennemi. Parce que c'est vrai, nous sommes tous d'accord de cette détermination dont vous faites prêve. L'ennemi aussi déterminé à appliquer son plan, il est aujourd'hui au-delà de Diwanda, au-delà de l'Ouganda. Peut-on aujourd'hui affirmer qu'il y a une main noire de la communauté internationale ? Certaines puissances qui sont en train d'appuyer aujourd'hui l'ennemi. Voilà pourquoi il résiste un tout petit peu. Mais, heureusement, il y a aussi les Oisalendo qui sont là, les FRDC, leur détermination. Donc, cette main noire aujourd'hui, elle est toujours à observer. Oui, elle est là. C'est visible à l'ennemi. Quand nous, on est en force, on impose vraiment le cessez-le-fait. Tous ces cessez-le-faits sont les manassures de la communauté internationale. Et on sent le faire au Congo les yeux doux. Le premier, c'est le fait, a fait tomber Bounagana. Le deuxième, c'est le fait, a fait tomber Rouchuru. Le troisième, c'est le fait, c'est le fait, a fait tomber Kichanga. Le quatrième, c'est le fait, a fait tomber Moshaki. Et le cinquième, c'est le fait, voudrait faire tomber Goma. Ça, c'est avec la complicité de l'EAC, avec la complicité de la Monisco et des Nations Unies qui ont dernièrement déclaré que l'M23 était invincible. Mais quand nous les avons malmenés, ils ont été les premiers à dire que le gouvernement congolais ne coopère pas avec nous. Vous voyez comment les États-Unis se comportent dans cette histoire. Ni chaud, ni froid. Mais entre-temps, ils soutiennent le Rwanda et ils font les yeux doux au Congo. Vous voyez tous ces pays européens, la France, la Pologne et les autres. Ça ne cache pas, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et c'est au peuple congolais de se déterminer. Parce qu'on ne peut pas vaincre un peuple. Et non plus la logique de faire dominer la petite minorité, la toute petite minorité à la grande majorité. Ça peut avoir réussi à hier, mais ça ne dure pas. Et chez nous, ça ne passera pas. On est un pays cosmopolite avec 450 tribus. On ne peut pas façonner une tribu et en faire un seigneur sur 449. C'est impossible. Si on va assiéger 10, 440 vont se battre. Si on va assiéger jusqu'à 250, 250 vont résister. Si on va aller même jusqu'à 450, 50 vont résister. Moi, je pense que j'en profite pour interpeller cette compétence internationale. Les calculs qu'ils ont faits contre les combos sont biaisés. Ils ont intérêt à revoir leurs calculs. Ils ont besoin de nos matières premières. Effectivement, ils ont aussi besoin de les vendre dans des contrats gagnants-gagnants. Sans passer par la petite fenêtre du Rwanda ou du Rwanda pour venir nous voler ce qu'il y a. Qu'ils viennent négocier ouvertement avec nous et qu'ils aient au Congo l'attitude de conclure des contrats avec qui ils veulent. Ils veulent les offrir, effectivement. Oui, M. Gilles Mouloum, on va terminer. Permettez, on va terminer. Je tiens tout de même à rappeler que dans cet entretien que nous réalisons avec vous, nous sommes le vendredi 9 février 2023 en direct sur Congo Live. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer vaincre cette guerre ? Parce que vous venez d'évoquer plusieurs défis. Au-delà de tous ces défis, est-ce que vous croyez sincèrement que cette guerre, on peut la gagner ? On doit la gagner, c'est ce qu'il faut dire. Quand même on peut. Parce que si on peut vous douter un peu moins, j'ai la foi que nous devons la gagner et nous devons la gagner le plus urgentement possible. C'est simplement la question que les coordonnées là, les ingrédients que nous nous disposons soient réunis et nous vous promettons ce succès dans un bref délit. Le Congo doit éviter de faire les crèmes en Afrique. On ne peut pas accepter de se faire bousiller par des petits pays comme ça, alors qu'on a une puissance. Nous devons frapper l'ennemi là où ça lui fera mal et une bonne fois pour toutes, laver cette opprobre qui passe sur le peuple qu'on voulait depuis des décennies. Trop c'est trop, mais la foi me dit que nous allons gagner cette guerre. Même s'il y a de grandes puissances, nous avons un dieu. Le Congo c'est un endo béni de Dieu et ils ne sauront pas nous vaincre. Nous allons les résister et nous allons renverser la tendance. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Vous n'en faites pas. Faites les chronographes, faites l'analyse statistique de toutes ces guerres qu'on a connues. Nous en a 7, nous en a 6, nous en a 7, 7 mois à Kichassa. Nous en a 8, nous en a 9, 2 000. Ils étaient presque à plus de ces 60% de la République, n'est-ce pas ? 2 000, 6, 7, 8 cents de Pela, ils ont eu difficile de conquérir une province. 2 000, 2 000, 3 000, ils ont eu difficile de conquérir deux territoires. Et maintenant, ils se battent depuis deux ans et demi. Ils ne savent pas progresser. Ils progressent difficilement, malgré la complicité à outrance qu'ils ont, non seulement ici à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous voyez que nous sommes presque à la victoire. Vous vous êtes en train de voir vous-même combien de morts ils font. C'est simplement qu'ils agissent comme des philistins, ils agissent comme les pharaons. Ce sont des gens qui ne comprennent jamais, mais un homme conscient qui fait mourir 100 personnes dans un seul combat. Vous faites blesser des hommes, vous transportez vos morts, pas par des blancards, mais par des camions-fousseaux pour évacuer les morts, pour évacuer les blessés. Mais quand même, s'ils auraient dû abandonner, c'est simplement qu'ils sont. Ils ont un cœur dur comme le diable. Mais je vous dis que nous allons les guérir par tous les moyens. Très bien. Merci beaucoup, M. Gilles Moulumba. Je tiens à rappeler que vous êtes porte-parole des Ouazalendos. En tout cas, c'est plusieurs jeunes patriotes qui y sont engagés, les Ouazalendos en tout cas. Je tiens à vous dire merci d'avoir permis que cet échange entre nous et vous soit aussi fait ce matin. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci Paris-Main, M. Gilles Moulumba. Voilà, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut tout de même retenir avant ce week-end, avant hier d'abord les fronts qu'on a vus autour des sakés. C'est vrai, l'ennemi, vous-même, vous êtes en train de les voir sur les différentes vidéos aujourd'hui qui circulent sur la toile. L'ennemi a enregistré des pertes énormes. Et aujourd'hui, les médias ou certains qui sont impliqués aussi dans la propagande de l'ennemi commencent à déjouer cela. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont en train de dire aujourd'hui que tout ce que nous voyons, tous ces cadavres, c'est le fruit d'un carnage qui est lié entre les habitants. C'est long et ça a été fait par armes blanches. Et pourtant, c'était en plein affrontement avec les forces loyalistes et les jeunes Oazalendo. L'aviation militaire aussi des FARDC qui était aussi en appui, ça a fait à ce qu'aujourd'hui, l'ennemi puisse enregistrer toutes ses pertes. Aki Bumba, aujourd'hui, au nord, bien sûr, de la ville, il y a eu aussi des pertes enregistrées par l'ennemi. Et Gilles Moulumba vient aussi de les préciser. Donc, on doit être tout de même optimiste par rapport à la suite qu'on peut réserver à cette guerre. C'est une agression qu'il y a longtemps, on dirait, mais peut-être parce qu'avec les signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train d'en finir cette fois-ci. Alors, ça reflète aussi cette motivation qui est en train de se faire voir. Les jeunes Oazalendo et d'autres couches sociopolitiques doivent avoir la même motivation. Voilà, les politiques aussi, c'est vrai, aujourd'hui, on doit voir ce qui est priorité. C'est vrai, on peut avoir plusieurs priorités dans un contexte précis, mais il faut plutôt chercher la priorité des priorités. Et c'est sur ça qu'on doit beaucoup plus attirer notre attention. Voilà, mesdames et messieurs, on vient de faire notre part d'abord aujourd'hui en vous donnant l'évolution de la situation. Comprenez donc que la journée d'hier, la journée d'avant hier, on a de quoi se réjouir aussi du travail fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les jeunes patriotes Oazalendo, il ne faut pas aussi les mettre de côté. Ils sont en train de faire les meilleurs des mêmes, très déterminés, en tout cas pour que l'ennemi ne puisse pas avancer, parce qu'il y a aussi une forte détermination côté ennemi. Mais, imaginez si nous nous ajoutons aussi cette donne populaire dans cette guerre. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que la victoire, elle est à nous. Alors, je vais donc vous dire merci de nous avoir suivis, tout en vous rappelant les numéros par lesquels vous pouvez tout simplement nous contacter en privé. C'est le plus de sa 43, 9, 98, septembre, 43, 14. Plus de sa 43, 9, 98, septembre, 43, 14. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires sur toutes nos productions. Comment est-ce que vous trouvez aussi les contenus des échanges que nous réalisons réalisons avec ceux qui sont engagés, des différentes personnalités au front ou soit même les leaders d'opinion qui interviennent sur Congo Live Télévisions. Vous pouvez donc faire des commentaires, mais également appeler d'autres personnes à s'abonner massivement pour suivre l'évolution de la situation. L'actualité, c'est ici où elle est aussi abordée sans beaucoup de complaisance et c'est comme ça que nous sommes entrés de vous servir. On va se retrouver demain, ça sera samedi 10 février 2023 et le plaisir sera renouvelé pour nous.